Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Je voudrais par ces deux versets déclarés dans la vie d'une personne, la protection divine. Je proclame par cette parole que parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, que sous l'ombre, tu es entre les mains de l'Eternel, aucun malheur ne peut t'atteindre. Je proclame un retour à l'Envoyeur, quel que soit tout ce qui est fait contre toi, tout esprit d'empoisonnement, de maladie, tout esprit d'envoûtement, toute puissance infernale qui a pris la direction vers toi est déroutée et fait un retour à l'Envoyeur au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant, celui qui est sous la protection de Dieu. Il est dit, je dis à l'Eternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie, j'annonce que parce que tu t'es confié en l'Eternel, j'annonce que parce que tu t'es confié en l'Eternel, aucun malheur ne peut t'arriver. Bien-aimé, je me mets à l'est, je combats tous les sorciers, les mystiques, les maladies, les problèmes qui viendront vers toi. Je me retourne vers l'ouest, je prie, je condamne toute puissance infernale de sorcellerie, d'envoûtement qui vient contre toi. Je me tourne vers le sud et je combats toute puissance démoniaque, satanique et de problèmes qui viennent contre toi. Et je me tourne vers le nord et je combats toutes les œuvres sataniques, tout ce qui est puissance infernale qui viendra contre toi. Que la main de l'Eternel soit avec toi, que la puissance de Dieu t'environne, que tout ce qui a été planifié, toute mort, tout accident, tout problème contre toi et ta famille soit maintenant anéantie au nom puissant de Jésus. J'allume un feu, un feu de victoire sous ta vie, un feu d'excellence sous ta vie, un feu de grâce sous ta vie. Je combats tous les démons dans le monde spirituel contre toi. Je combats toutes les décisions sataniques contre ta vie. Et je proclame que parce que tu es en train de dire Amen, l'accomplissement est en train de se faire maintenant. Je prie pour ta maison. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton époux. Je prie pour ton épouse. Que tous les projets qui sont dans ton cœur se réalisent. Qu'à ce moment où tu es en train d'écouter cette vidéo, que l'onction de Dieu descende sur toi, que la puissance de Dieu descende sur toi, et que le fou du Saint-Esprit t'embrase et te donne tout ce que ton cœur désire. La Bible déclare que Marie a une grâce devant l'éternel. Que la grâce de l'éternel soit sous ta vie. Que la grâce de l'éternel t'environne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la paix et de ses ravages. Et dans ce somme, il est écrit que mille tomes à ta droite, dix mille à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Je prophétise la protection divine sous ta vie. Je prophétise la prospérité sous ta vie. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie, dans ton histoire. Dis-moi Amen. et reçois ses paroles. Que tu sois localisé par l'Esprit de Dieu. Que tu sois localisé par les anges. Que tu sois localisé par le Saint-Esprit. Dès que tu soupires, que tu veux demander quelque chose au Seigneur, que le Seigneur te l'accorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Dis Amen et reçois. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Sois béni. Amen.